L'école primaire publique de Ruiho aux couleurs de la Tabaski. Ses fidèles musulmans et musulmanes communient en ce jour de l'Aïd El Kébir. Ils implorent la clémence de Allah le Tout Miséricordieux. Le prédicateur du jour axe son message sur la crainte de Dieu. La prêche qu'on va faire au peuple béninois, c'est de la crainte de Dieu d'abord. Ce n'est pas la fête. La viande que nous égorgeons là, le Tout-Puissant ne veut pas ni sa peau, ni la viande, ni le sang. Le Tout-Puissant a demandé seulement la crainte. Il faut avancer la crainte de Dieu. Donc c'est ça un message que je peux envoyer à tous les musulmans sur la terre. La ministre des Affaires Sociales, fidèle à ses convictions religieuses, a aussi fait le déplacement. Elle a prié pour le chef de l'État, Patrice Talon, et invite le peuple béninois à un changement de mentalité, vecteur de développement. Individuellement, si nous changeons, nous pouvons amener le Bénin très loin. Le Bénin a des potentialités. Le Bénin a des cerveaux pensants. Le Bénin peut faire beaucoup de miracles dans le monde. Soyons seulement disposés, disponibles, et soyons vraiment sincères en nous-mêmes, et que nous soyons volontaires pour affronter les difficultés. Bintou Shabi Adam Taro prie pour la préservation de la paix au Bénin. La prière que je formule pour le peuple béninois, c'est que Dieu nous épargne de tout ce qui est mauvais. Nous avons des pays qui connaissent des catastrophes. Que Dieu nous en épargne, nous en éloigne. Que Dieu nous protège et nous accorde la santé. Que Dieu fasse que tout nouveau soit exaucé. Après la prière en communauté, place au moment festif, en famille et entre amis.